et bien bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur ce coup-ci c'est un test de ma nouvelle acquisition donc j'ai acheté une enceinte portative pour portable donc je vais faire la review faire quelques tests voilà ça consiste en gros à vous montrer ce qu'elle vaut et moi je le conseille d'acheter donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment mais j'avais dit que j'en ferais plein pendant les vacances mais en fait je suis parti en vacances et j'ai pas pu en faire et même là je suis même pas encore chez moi je suis chez quelqu'un d'autre et je fais des vidéos c'est pour ça que le décor est différent l'habitude c'est du bois je suis sur mon bureau mais là je suis sur un je sais plus quoi et voilà donc je vais essayer aussi ma prochaine vidéo ce sera la review du mp5 donc en airsoft et peut-être une autre vidéo sur une panne la panoplie d'airsoft voilà ah ouais non allez hop on passe à la vidéo de l'enceinte donc voilà donc elle se présente sous cette boîte on va commencer par ouvrir et voir ce qu'il ya dedans dedans nous trouvons l'enceinte qui ne veut pas descendre donc attendez voilà donc déjà bon l'enceinte et normalement si je me souviens bien il y a une autre boîte au fond donc on va tirer ça comme ça voilà c'est où je l'ai pas encore ouverte voilà donc ici nous avons un câble voilà comme ça nous n'en avons plus besoin donc c'est une enceinte rechargeable donc par câble donc le câble c'est un bête câble donc c'est un câble usb au bout et un câble voilà comme ça donc pour la recharger on prend le bout du câble et on le relie ici au bout ici voilà et on branche ça sur le port usb donc attendez deux secondes je vais vous montrer ce que ça donne quand on recharge alors j'ai jamais rechargé donc voilà donc je branche voilà et on appuie sur « on » et là normalement ça fait un bruit de pastèque voilà donc ça fait un petit bruit donc là elle est en charge ensuite donc c'est une enceinte brante donc je l'ai acheté à Darty au prix de 9,90€ je vais vous mettre un lien dans la description de l'enceinte elle a un bon son une bonne qualité son le seul inconvénient c'est la brise Jack donc qui se situe en dessous qui est vraiment petite donc par contre ça est très dur à sortir puis qu'elle est encastrée dans du plastique attendez deux secondes et donc c'est possible qu'on ait entendu les pompiers derrière moi sur les places dans la rue voilà donc une fois le câble enlevé vous voyez il est vraiment court donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une rallonge donc c'est une rallonge avec un embout mâle qui permet de le mettre dans la prise et un autre embout femelle moi j'en ai un il fait 50 cm et voilà donc là c'est pas mal et en plus c'est un enrouleux donc on peut le réduire franchement à la longueur qu'on veut et ça je trouve que c'est pas mal alors je vous mettrais peut-être le lien dans la description d'une rallonge si je trouve un lien moi je suis moi je l'avais déjà doré j'en avais déjà avant donc voilà donc euh à la patronne ça une petite attache pour pouvoir le mettre bah ou n'importe quoi n'importe quoi n'importe quel le bouton on off avec la petite lumière en dessous qui s'allume pour dire comme quoi elle est en marche alors non par contre je ne sais pas si elle fait un bruit quand elle a je sais pas si un bruit quelle est si la lumière change quand elle manque de batterie alors là je ne sais pas parce que je viens seulement de l'avoir elle est équipée aussi de ça donc là c'est mis je ne sais plus où c'est ici je sais pas si vous arriverez à lire voilà vous tournez et voilà et l'enceinte s'ouvre donc en fait c'est un caisson de basse c'est pour avoir mieux les basses et franchement ça répercute bien parce que si on pose l'enceinte sur une zone lisse et qu'on met une musique avec beaucoup de basse l'enceinte se m'a bougé donc voilà donc c'est un caisson de basse simple voilà donc on va passer au test et voilà que je prends mon téléphone je branche dans l'embout check et je vais mettre de la musique et qu'alors une musique bien justement pour qu'on entende bien les basses hop là je vais faire deux extraits une normale et une avec basse donc c'est la toute dernière donc j'allume attendez et je mets play voilà c'est tout c'est très bien c'est super na ben 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 ce ben 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 C'était un phénomène, elle n'était pas humaine Le genre de femme qui change le plus grand délicant un gentleman Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer Sans savoir qu'elle aimait nos bateaux Hypnotisée, on pouvait tout donner Elle n'avait qu'à demander Et puis aussitôt en démarrer En chercher à l'impassionner A devenir son préféré sans savoir qu'elle... Voilà, donc ça c'était pour une musique normale Il y a un mec un peu plus de basse, comme celle-là Si on met la main là, on sent vachement le... Si on met la main là, on sent vachement les résonances On ne veut pas trois pieds, sinon ça abîme la membrane Et on peut mettre tout du fond Donc je vais mettre à fond avec mon téléphone Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on voit la membrane bouger un peu Voilà Donc on a fini les tests Donc maintenant je vais passer aux... Donc un bon son Et très bon Donc maintenant je vais passer aux inconvénients et aux avantages Alors les inconvénients que je trouve c'est... Prise jack trop court Ça c'est... Ça c'est... Un problème Et euh... Voilà quoi Comme inconvénient il n'en a pas quoi À part ça... Prise jack trop court Après la durée de batterie ça je verrai Mais je pense qu'il a quand même une bonne durée Soit 5 ou 6 heures En autonomie Voilà Comme avantage Euh... Ma grande autonomie Si je me souviens bien Ouais voilà c'est autour de 6 heures Et euh... Très bon son Même à fond il n'y a pas de grésillement Ouais Donc euh... Parce que... Et bon rapport qualité prix Pour 9,90€ franchement Euh... Je ne pensais pas déjà avoir un son aussi fort Et un son aussi net Et là c'est... Le son est net Fort et euh... Fluide Très clair Fluide La basse résonne bien Euh... Voilà donc moi c'est un... Un achat que je vous conseille de faire Si par exemple vous voulez aller Quand vous êtes dehors Un pique-nique Ou même euh... Quand vous faites un match de foot Ou je ne sais pas quoi Et que vous voulez écouter votre musique Prenez franchement cette enceinte Elle n'est pas chère Et elle marche bien Voilà Donc c'était une petite vidéo Pour vous présenter l'enceinte Prente Rechargeable Voilà Allez Merci Au revoir Et une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas A aller sur ma page Facebook Et à mettre un j'aime Pour me suivre Allez au revoir